Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby et sa partenaire ont été photographiés sans leur consentement, alors qu'il se baignait nus sur une plage de Dieppe. Tandis que le magazine Voici a publié les photos vendredi 27 octobre 2023. Il a quitté l'espace public depuis le quart de finale de Coupe du Monde perdu par le XV de France contre l'Afrique du Sud. Fabien Galtier fait son retour ce vendredi, à la une de Voici, en compagnie de sa compagne, la chanteuse Elena Noguera. Le couple apparaît nu sur la première page du magazine People. Des clichés pris à Dieppe en Seine-Maritime, où la sœur Deliaux possède une maison, et où le couple a pris quelques jours de repos après l'élimination des Bleus. Voici publié dans ses pages intérieures des photos montrant Fabien Galtier et Elena Noguera se promenant en amoureux dans les rues de la ville portuaire normande, ainsi que des clichés montrant le sélectionneur tricolore entièrement dénudé sur une plage et dans les eaux de la Manche. Selon les informations du Figaro, confirmées par le Parisien aujourd'hui, le couple va déposer plainte contre l'hebdomadaire. Ces clichés ont été obtenus sans notre consentement, indique le couple. Nous avons été avertis par des tiers du projet de publication, et nos avocats ont immédiatement demandé au journal Voici de ne pas les publier. Nous ressentons cette atteinte à notre vie privée comme une violation du respect fondamental auquel tout individu a droit. Nos avocats prendront toutes les mesures juridiques nécessaires pour protéger nos droits et défendre notre sphère privée. Selon nos informations, cette plainte n'empêchera pas la publication du magazine ce vendredi. Marion Alombert, directrice de la rédaction de Voici, assure aux Parisiens que ces photos ont été prises sur une plage publique, où ils n'étaient pas seuls. Un moment de détente spontanée que nous avons choisi de montrer. L'article n'est absolument pas négatif ou dégradant, au contraire. C'est un couple très beau et très amoureux. Double Guillaumet fermant. Pour rappel, le sélectionneur des Bleus a été conforté à son poste malgré l'élimination du XV de France en quart de finale face à l'Afrique du Sud. Fabien Galtier a tout de même débriefé cette Coupe du Monde avec les hautes instances de la Fédération Française de Rugby. Seul changement notable, au sein de son staff, Nicolas Jean-Jean devrait être promu pour pallier le départ à l'union Bordeaux-Bègles de Thibaut Giroux, directeur de la performance.